Hier, Istanbul, où nous retrouvons notre correspondante, Jena Lebrun. Jena, que vient dire Antony Blinken au Turc ? Alors, il sera bien évidemment question de la guerre à Gaza. C'est l'objet de cette quatrième tournée au Moyen-Orient d'Otony Blinken. Mais il s'agira surtout de renouer le contact entre Washington et Ankara. Recep Tayyip Erdogan, on le sait, est très remonté contre les États-Unis pour leur soutien à l'État hébreu. Il va faire face à Antony Blinken, qui va tenter de le convaincre d'être moins vindicatif et de muscler son rôle de médiateur, notamment auprès du Hamas, dont Ankara est un soutien de longue date. L'objectif premier étant de colmater un potentiel embrasement dans la région. Alors, on peut s'attendre à des échanges tendus. Mais cette rencontre entre Antony Blinken et Recep Tayyip Erdogan est néanmoins un signal positif. On s'en souvient, en novembre dernier, le président turc n'avait pas jugé utile de modifier son agenda pour recevoir le secrétaire d'État américain lors de sa visite à Ankara. Alors certes, ce matin, la presse turque fait remarquer qu'une fois encore, Antony Blinken n'a pas été accueilli par des officiels importants à l'aéroport. Et comme en novembre dernier, son convoi a été reçu par le déploiement sporadique de drapeaux palestiniens dans les rues par des Turcs mécontents de cette visite. Cette rencontre ne veut donc pas dire que les relations entre les deux pays se sont réchauffées. Mais ces entretiens vont au moins permettre aux deux hommes d'aborder de vive voix plusieurs dossiers qui entachent leur rapport. Jenna, sur ce dossier Gaza, rappelez-nous quelles sont les positions de Recep Tayyip Erdogan vis-à-vis d'Israël et du Hamas. Alors, en réalité, la Turquie n'a aujourd'hui qu'un poids limité dans une possible résolution du conflit entre Israël et le Hamas. C'est vrai, Ankara entretient des liens étroits avec le groupe palestinien. Mais ses hauts responsables lui préfèrent d'autres interlocuteurs depuis le début du conflit. Le sujet dont Blinken et Erdogan discuteront donc surtout ce matin, c'est les avions de combat F-16 commandés par la Turquie. Ankara, membre de l'OTAN, a fait de cette livraison l'une des conditions sine qua non à la ratification de l'adhésion de la Suède au sein de l'Alliance Atlantique. Le président américain Joe Biden s'y est montré favorable. Mais le congrès américain bloque toujours. Les Turcs qui doivent renouveler leur flotte en urgence s'impatientent. Les Américains mis sous pression par les différents conflits en cours dans le monde aussi. Mais les deux pays ne se font pas confiance sur ce dossier. La Turquie demande donc une décision simultanée, livraison contre adhésion. Alors, il y a peu de chances que ce désaccord trouve un dénouement positif aujourd'hui. Mais il est certain que Recep Tayyip Erdogan va profiter de cette visite pour obtenir des gages de la part des États-Unis. Sans quoi, il est probable qu'il continue de jouer la forte tête et contribue à maintenir son allié américain en position difficile dans la région. Tiena Lebras à Istanbul, merci beaucoup.